Le choix est déjà très significatif en Corée du Sud, un pays très très développé qui va servir certainement à nos pays qui sortent de conflits, que c'est possible de faire un bond également comme la Corée et surtout la thématique qui est retenue sur l'accélération de l'industrialisation qui pourrait, n'est-ce pas, si bien mûrir, booster l'économie de notre continent. Aujourd'hui, la République centrafricaine est un pays post-conflit qui, grâce à l'appui de la communauté internationale en général et plus particulièrement de la Banque africaine de développement, qui l'a accompagnée dans son processus d'élaboration de la stratégie de relèvement post-conflit, aujourd'hui traverse des moments de temps en temps difficiles, mais est sur la bonne voie pour relancer de manière définitive donc son économie. Et aujourd'hui, la seule question qui pose encore, qui se pose encore la République centrafricaine, c'est la question sécuritaire. Mais les autorités sont entrées de travail là-dessus avec la communauté internationale. Mais du point de vue économie, il y a véritablement de la résilience. Aujourd'hui, nous tournons avec une croissance au-delà de 4%. L'appui de la communauté internationale et plus particulièrement de la Banque africaine de développement a servi à remettre ce pays sur les rails vraiment de la croissance.